Et bonjour à tous ici John Jordan ou Jojo si vous préférez on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan et nous sommes sur Dokkan Battle sur la version globale on va tester une unité qui date un petit peu qu'on a depuis un moment spédis voilà avec plus de mille dans l'arbre mais qu'on n'a jamais vraiment rentabilisé il s'agit de la harallée endurance super endurance qui est quand même intéressante c'est un enfin elle a une sorte de god lead enfin rainbow comme Bardock Timebreaker mais elle a que 30% sur les stats au lieu de 50 pour le Bardock donc elle est moins intéressante mais elle a 120% de boost sur l'attaque spé enfin en partant en spé au niveau de son passif et elle a deux spé un peu comme Bouwan elle a une spé ultime qui peut proc à 30% de chance et du coup la spé est encore plus puissante et du coup bah cette carte peut potentiellement faire extrêmement mal dans la team super endurance qui vient de sortir sur la globale et du coup je voulais vous présenter la carte et vous la enfin vous la montrer en action donc ça peut être assez intéressant le problème de cette carte c'est les liens comme vous pouvez le voir c'est un peu gênant parce que vitesse époustouflante dans la super endurance c'est wallou voilà il n'y a pas grand monde qui a ça à part peut-être le Gohan S&J2 du tournoi enfin du quand je dis du tournoi c'est en version tournoi là avec son son habit vert là où il a vite ah non c'est pas attend à part lui c'est un peu compliqué alors du coup ce qu'on va faire c'est que pour la tester de manière optimisée et bah pour qu'on puisse partir en spé quand même parce que c'est vrai que si tu veux la ramener dans la team opti c'est un peu chiant déjà tu la gardes pas dans la rotation si tu as Végétaux bleus et Gotenks qui bloque la SP donc je vais la mettre en troisième position donc à part tiraki plus 6 donc c'est un peu chaud après bon c'est pas c'est pas injouable mais c'est vrai que c'est un peu gênant mais ça peut se tenter sinon ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est que je vais la mettre à côté de pan pourquoi parce que on va avoir vitesse époustouflante qui va vitesse déesse de la guerre qui va proc qui plus 2 innocent 10% et fierce battle 15% donc c'est très intéressant je pense que c'est une des cartes qui se link le mieux avec la harley de manière optimisée évidemment je pense y'a des cartes peut-être de l'event harley qui se link mieux mais pour que ce soit intéressant je pense que y'a pas mieux en termes de super endurance donc on va tester ça et on va essayer de voir un peu jusqu'à où elle peut monter cette petite harley sachant que pan quand elle part en spé elle augmente l'attaque des allées de 25% mais faut qu'elle soit en première position donc on va pas le faire tout le temps parce que sinon c'est un peu biaisé quoi parce que je veux dire alors déjà on va la garder avec pan qui est un support qui donne 30% attaque et def donc déjà on lui donne un petit avantage comparé à une carte qui est pas forcément à côté d'un support tout le temps donc pan on va pas la faire partir tout le temps en première histoire de voir un peu des dégâts réalistes entre guillemets parce que sinon ça va être un peu fumé alors on a on a nos deux rotations on va garder gothens ou végétaux bleus regardez végétaux bleus il est innocent s'il va aller en rotation le gothens il est il n'est pas niveau max mais en fait il a plein de enfin il a je crois deux doublons donc au final ça ça compense de toute façon on s'en fiche un peu c'est pas l'objectif après voilà si vous voulez voir un gothens bien buffé en action bah c'est maintenant parce qu'il a quand même attendez il a quoi de doublons là ah non en fait le mec je crois il a trois doublons là il a peut-être même tous les doublons bref il a mis tout en attaque supplémentaire pourquoi pas je préfère le critique mais bon pourquoi pas donc let's go c'est parti donc le gothens montre nous un million quatre cent soixante dix mille j'avoue c'est pas mal j'avoue c'est sympa j'avoue que ce gothens il fait excessivement mal donc là c'est bon nickel direct on a notre rotation avec pan et alors allez on a le trunks ikari en prime donc là il ya deux supports dans la rotation ça fait beaucoup quand même ça fait beaucoup alors là c'est sûr que niveau tankiness on est bien bah oui 40 mille on va la mettre en première position évidemment parce qu'avec deux supports qui boeuf la défense ikari est vraiment intéressant il donne 25 % attaques et def donc c'est pas mal il donne pas de ki du coup il neutralise pas le gothens donc il est intéressant et sa spé est plutôt sympa ah je mange une spé d'entrée de jeu ok 22 milles elle attend kinesse hein pas de spé ultime 1 million 91 mille ça c'est sa première spé c'est sa première spé les gars bon après il y avait deux supports je sais bien mais c'est sa première spé donc on peut faire mieux on peut faire mieux clairement mais un million déjà c'est pas mal un million tout le monde n'est pas millionnaire quand même pas commencer à s'habituer à ça sachant qu'elle a pas de doublons juste juste les plus 2000 en stats le b à bas mais c'est tout faire ça voilà malheureusement le goku il va se faire ouvrir en deux le pauvre parce que parce que voilà gothens végétaux bleus gothens va sûrement le one shot en par contre on va prendre cher on va prendre cher parce que le gothens est pas tanky et c'est son principal défaut donc bon bon après avec des stats ça doit se doit aller un peu mieux quand même mais bon il n'a pas one shot bon par contre double attaque 1 et bim voilà alors aller deuxième chance enfin deuxième chance je veux que tu mets enfin je veux que tu proc ton attaque supplémentaire enfin ton attaque ultime je veux dire non par contre je veux pas à côté j'aimerais la faire une première fois sans mettre pas en première position histoire de voir les dégâts on va dire en une manière réaliste en fait voilà si tu la joues avec pas en bas c'est les dégâts que t'obtiens voilà tankiness toujours pas de spultime 867 milles c'est pas mal c'est pas mal c'est c'est tanky quand même là franchement ça va le boost de 30% de lapin il est pas mal en gothens va peut-être le finir ah ce gothens les gars il est monstrueux franchement bon évidemment j'ai investi là il a enfin il a tous ses doublons mais il est pas à 100% il a enfin en bas à droite en haut à gauche il est ultra violent fait des gars colossaux mais pourtant ça monte ça monte très haut alors alors là par contre le problème c'est qu'on va one shot tout le monde quoi je vais essayer de laisser un ennemi mais ça va être compliqué surtout que végétobu avec ses attaques supplémentaires il va il va tous se les faire je pense que là c'est mort il va tous les démonté à après voilà sur le mauvais type je crois que végétobu va tous les tuer je pense qu'il va tous les tuer bah oui bah oui évidemment non arrête calme toi non un contre non attend j'ai ikari il part pas en je crois oh là les gars on a réussi à faire survivre le freezer bon je mets pas en première position parce que là on tape sur l'extrême intelligence donc c'est ce qu'il ya de mieux non non mais non mais non maintenant la paix on va le finir c'est vrai que je peux habitué parce que moi fait pas de dégâts mais elle va en faire suffisamment pour le finir tant pis tant pis tant pis j'ai gâché j'ai gâché un tour voilà j'avais zappé j'avais zappé qu'elle allait faire assez de dégâts en fait mince 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 bon tant pis passons tant pis ça arrive c'est comme ça ouais freezer il va il va dégager clairement il va dégager critique pas de critique double attaque après c'est vrai que bon la double attaque n'est pas forcément une spé mais en mettant 20 ça peut arriver souvent ça s'explique ça s'explique bon alors allez s'il te plaît alors là par contre problème de qui problème de qui les gars bah du coup on va faire ça tant pis tant pis c'est pas rare en soi de toute façon on a deux supports donc en fait quand il ya deux supports ça revient au même que si pan est toute seule et qu'apparence pas en première ça revient quasiment au même non ça revient au même en fait parce qu'elle donne 25% donc ça revient au même que trunks qui arrive 25% 1 million 91 c'est toujours pas la spule team 1 million 280 mille quand même mais la spule team est en voie de disparition je sais pas c'est c'est 30% de chance mais ça arrive jamais c'est quand même incroyable moi je sais pas buwan la spule team tu la vois souvent quoi là non il faut bien qu'elle nous la sorte une fois sinon on verra jamais la différence quoi sachant que l'augmentation est quand même assez importante gothanks one shot en même temps il a plus de vie bon allez s'il te plaît golden tech il a pas de barrières tu peux lui mettre sévère donc s'il te plaît fait un effort quoi parce que là on va se soin les amis parce que on peut mourir là on peut mourir golden il fait mal on peut taper à 100 mille sur du neutre si on n'a pas de défense et pan elle n'est pas non plus enfin elle n'est pas tanky enfin pas vraiment pas en spé on buff on buff l'attaque 96000 un petit peu plus toujours pas de spule team je commence à me demander si la carte n'est pas buggé quand même toujours pas c'est quand même incroyable quoi toujours pas de spule team ça fait combien je crois ça fait 4 sp il me semble toujours pas de spule team la carte est cassée d'aucun mode bon bah tant pis enfin bon de façon je pense on s'en fiche d'aucun mode c'est cheaté donc c'est pas grave si on le fait pas avec à râler mais par contre avec ce gothens on peut voir quelque chose de sympa j'avoue que ça peut être sympathique si il crite oulalala si il crite je pense qu'on va avoir un petit 3 millions 4 millions alors gothens critique oui ah ah d'accord excuse moi excuse moi frérot 4 millions sans critique donc qu'on était à 5 millions quoi voir peut-être même plus que ça parce que gothens il est ultra violent on va faire ça bon pan tu vas pas là tu vas pas le tuer clairement à râler c'est le moment c'est encore une fois le moment de briller si tu veux faire quelque chose c'est maintenant le boss a pas de barrière non toujours pas toujours pas attendez mais il y a un bug ou quoi c'est pas possible attendez mais c'est pas possible on est on est parti en spé combien de fois 5 fois 6 fois pas une seule fois la spule team attendez mais il y a une condition quoi dans sa spé parce que c'est quand même bizarre je sais pas au bout d'un moment je me pose des questions parce que là c'est bon quoi je suis pas boire de la spule team on la voit souvent enfin j'ai sacrifié végéto bleu ouais peu importe c'est pareil c'est pas bien grave mais là je commence à me poser des questions ok non mais je sais pas les gars attendez on a fait 5 ou 6 attaques spé 0 au spule team enfin c'est un peu bizarre quand même il y a un enfin je sais pas il y a un truc bon black a une barrière donc de toute façon autant mettre la patate attendez 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 parce que là je comprends pas attaques spé de niveau 1 c'est à dire que dès le niveau 1 ça s'active enfin ça peut s'activer ben non mais 30% de chance que la taxe spé change mais c'est quoi ce bordel ben alors pourquoi ça arrive jamais tu m'expliques parce que là enfin je sais pas 30% c'est une chance sur 3 un petit peu moins donc non au bout de 4 spé t'es censé le voir enfin statistiquement parlant c'est comme les 10% de taux de drop ah bah voilà 1.226.000 merci beaucoup bon black a une barrière donc voilà on est enfin dans la spule team donc qui est plutôt joli en plus 1.226.000 donc black a une barrière on tape pas sur le bon type donc sur le bon type je pense qu'on doit taper pas loin des 2 millions quand tu tapes sur le bon type c'est pas dégâts doublés mais je sais plus c'est quand même ça fait mal ça fait très mal donc ouais on doit pas être loin des 2 millions alors malheureusement après il y a le sel attendez sur sel on va peut-être tenter est-ce qu'il y a un sel junior intelligence je crois que oui on va peut-être tenter mais je sais pas je sais pas si ça va passer bon en tout cas on aura vu au moins la valeur attaque 1.226.000 ça fait beaucoup quand même ça fait beaucoup bon après j'avoue le pan est parti en spé avant si je dis pas de bêtises mais quand même mais quand même c'est pas mal franchement c'est pas mal on va retenter le coup pourquoi pas soyons fous le W va tanker enfin si c'est pas une attaque spé ah bon euh oui voilà je vous disais tout à l'heure tout à l'heure je vous disais tout à l'heure je vous disais tout à l'heure je vous disais dans une présentation vidéo black 93.000 enfin quasiment 100.000 oh encore une spé ultime alors voilà on en fait une maintenant ça arrête pas donc plus d'un million en valeur d'attaque sachant que donc un million 62.000 en valeur d'attaque c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout bon je pense que c'est sympa pour une carte qui a pas de doublons t'imagines avec des doublons t'imagines à râler 100% oulala les dégâts peut-être ça me fait un peu penser au gotheng steak finalement c'est un peu c'est le même passif c'est 120% sachant qu'elle a une spé le team et lui augmente énormément ses dégâts je sais pas je sais pas lequel a le plus gros multiplicateur parce que c'est pas la même chose mais bon vous avez compris quoi c'est le feu on va tenter sur le sel je sais pas s'il y a un sel intelligence il me semble que si mais bon c'est pas garanti parce que si elle fait pas la spé le team enfin quoi qu'il en soit les gars c'est une très bonne carte elle fait beaucoup de dégâts donc si vous avez le gotheng et c'est j3 endurance et qu'il vous manque des cartes ou alors je sais pas tu n'as pas végétaux bleus parce que c'est possible tu n'as pas végétaux bleus tu n'as pas le blockeur de spé il te manque un peu un peu de dégâts et bien prends cette à râler parce que bon même si en termes de ki ça va être un peu chiant à part si tu l'as joué avec pan c'est quand même une grosse carte donc si tu prépares bien tes ki tu peux t'en sortir et du coup elle t'aidera quand même beaucoup enfin t'aidera énormément à faire à faire beaucoup de dégâts il y a un sel intelligence alors du coup qu'est ce qu'on fait on va faire ça et là on fait ça et là à râler t'as le c'est l'op enfin c'est c'est voilà là c'est la dernière opportunité qu'on a parce que extrême intelligence donc le bon type le bon sous type donc c'est maintenant ou jamais sinon on verra pas mieux que ce qu'on a vu tout à l'heure donc à râler c'est plus ultime c'est maintenant et ben non tant pis bon combien sur voilà vous avez vu valeur attaque à 950 000 on tape à 1 400 000 111 000 donc en gros on gagne on gagne 500 000 sachant que c'est enfin c'est des pourcentages c'est pas plus 500 000 c'est pas des points fixes donc ce que ça veut dire c'est que tout à l'heure qu'on a tapé à 1 000 000 on peut au moins rajouter 500 000 c'est à dire 1 750 000 sachant que c'est du pourcentage c'est pas des points fixes donc c'est ce que je disais tout à l'heure SP ultime avec Pan qui part en SP avant on tape quasiment les 2 millions voilà sur le bon type on tape bon type bon sous type on tape le 2 millions donc c'est quand même assez intéressant voilà bon quoi qu'il en soit même sans être enfin même sans taper sur le bon type fait quand même beaucoup de dégâts de toute façon voilà quand t'as une valeur d'attaque à 1 000 000 c'est pas mal c'est vraiment intéressant franchement on va pas dire le contraire donc voilà les amis je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça plutôt sympa pour info certains néo god tiers quand ils ont pas de doublons et que tu les joues par exemple j'ai pas de conner le VGTS et la J4 sans doublons tu mets plus de 1 000 alors sauf si il y a un support à côté sa valeur d'attaque n'est même pas 1 000 je crois qu'elle est entre 900 000 et 1 000 000 pareil pour le Goku Neo God Tech de mémoire le Goku C4 je crois qu'il a 1 000 000 parce qu'il a 150% mais les deux autres par exemple c'est un exemple avec plus de 1 000 dans l'arbre dans leur team Neo God ils ont entre 900 000 et 1 000 000 en valeur d'attaque donc à râler là c'est pareil c'est en gros une valeur d'attaque qui voilà entre 900 000 et 1 000 000 c'est à peu près le même délire donc c'est pour vous dire quand même que la carte est quand même vraiment pas mal donc à pas sous-estimer moi ce soit au cas où histoire de finir tranquillement donc très très bonne unité si vous l'avez eu les gars si vous voulez la jouer je vous encourage à le faire 1 000 000 91 000 ça pique quand même c'est marrant de voir une carte c'est un peu chétif comme ça faire autant de dégâts je veux dire si tu payes pas de mine mais en fait elle fait mal oh la le Trunksikara il est pas content oh la la 56 000 en même temps il est pas parti en spé donc voilà très content bon après je vais pas spécialement la jouer parce que dans la team voilà j'ai déjà les deux rotations avec Gotenks Végétaux bleus et Gotenks qui bloque la spé donc voilà en troisième position je préfère mettre des supports mais 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 c'est quand même un très bon choix pour la team donc si vous l'aviez oublié bah c'est le moment de la ressortir alors là par contre on va moins rigoler qu'est-ce qu'on fait parce que là on va mettre un petit Roi Emma parce que parce que celle certes il a pas beaucoup de PV mais mais il fait mal quand même alors il est quand même tanky alors allez 34 000 bah c'est pas mal 34 000 à combien en stat de base ah ouais ah d'accord de base elle a 7 500 en défense c'est beaucoup ça fait ça fait beaucoup quand même pour une carte enfin par exemple on prend végétaux bleus retirer 4 600 donc 4 6 100 600 donc il a il a ah non attendez ah non c'est encore pire que ça en fait 4 000 ça fait 5 100 il a 4 500 végétaux bleus de base elle a 5 700 les gars donc elle est quand même relativement tanky de base en fait c'est pas mal je m'en souvenais pas d'ailleurs de ça c'est pas mal franchement du coup elle est quand même tanky de rien c'est pas mal encore une fois il n'y a pas de doublons dessus donc franchement c'est pas mal tant que sur sel comme ça bah et on bon on a pas de critique il faut pas s'attendre à quelque chose de merveilleux mais bon bon végétaux bleus le critique comme ça on en parle plus voilà merci merci beaucoup allez salut salut sel allez on termine avec le végéta ah on a enfin on a une carte intelligence encore là mais bon il a une barrière malheureusement c'est un peu chiant on a le doken mod qui est pas loin on va essayer de le garder mais ça va être compliqué enfin je vais devoir le claquer au tour prochain on va le claquer car allez quand même et ce sera sur une unité tech malheureusement et bim la fessée oh les dégâts ils sont présents ça y'a pas de soucis les dégâts sont présents alors Pan tu vas pas partir en sué parce que de toute façon on active le doken mod donc let's go bon là faut pas s'attendre un truc de ouf on va pas taper sur le bon type ni sur le bon sous type et en plus on a pas le critique et il y a une barrière et en plus je me suis fail sur le deuxième bon c'est pas grave tant pis les gars tant pis c'est pas grave c'est pas la fin du monde mais bon on va voir alors Speult Team bouge pas bah non c'est vrai que c'est un peu compliqué pour que la Speult Team enfin Buwan ça arrive plus souvent que ça Buwan cette rallye ça arrive pas souvent on l'a fait combien de fois deux fois je crois on l'a fait deux fois c'est pas beaucoup on est parti beaucoup de fois en Spe ah bah évidemment une Spe sur Végétaux Bleus critique non critique oui non oui oui deuxième critique enfin deuxième attack Spe non non bon tant pis tant pis Gotenks tu finis bah si il crit pas il finit pas je pense bah non les gars non ah si ok je l'ai sous-estimé bon dernière dernière phase bon alors allez alors là on va faire un truc marrant on va faire partir Trunks Ikari et et Pan parce que Trunks Ikari c'est comme Pan il augmente l'attaque des IAE de 20% quand il part en Spe donc là les deux ils vont partir donc ça là en fait à rallye ça veut dire qu'elle va gagner 30% Pan passif 25% Ikari 25% Pan attack Spe 20% Ikari donc ça fait combien de temps ça fait 30 enfin 25,5,50 bah ça fait 100% donc en fait à rallye là elle va prendre 100% de boost en plus grâce aux deux supports bon pire j'ai un item de qui je crois ouais parce que là je crois que ça va être ah non c'est bon donc là les gars si elle veut faire une spell team ça peut être sympa quand même franchement ça peut être sympa bon même si tu veux jeter une barrière ça peut être pas mal franchement on peut voir quelque chose d'intéressant donc là premier boost 20% en plus donc déjà on va regarder la barrière de attaque je pense que ça va être sympa Pan bim deuxième boost 25% 1 million attend quand même ah non c'est 1 000 1 million 307 000 et c'est la spell team 1 million 307 000 voilà vous voyez barrière donc on a fait que 1 million mais quand même c'est sympa 1 million 307 000 c'est pas mal c'est pas mal quand même pour une carte comme ça qui paye pas de mine à la base mais je sais pas ce que vous en avez pensé les gars mais c'est pas mal franchement c'est pas mal j'ai bien aimé franchement j'ai bien aimé en plus une petite spune ultime pour finir ça fait plaisir bon Vegeta bleu on a pas le temps là tu termines la game s'il te plaît frérot merci salut bonne journée voilà donc voilà pour le showcase de cette petite harallée qui était un peu oubliée je pense depuis le temps mais elle est très très bien juste le problème au niveau du ki mais bon ça reste quand même une bonne carte c'est sympa à jouer elle fait énormément de dégâts surtout parce qu'en plus j'ai pas de doublons mais à l'époque ceux qui ont eu de la chance peut-être que vous avez des doublons dessus alors avec le critique oulala mais ça doit être ultra violent les amis donc voilà cette petite harallée dites moi ce que vous en avez pensé en commentaire les amis ce que vous l'avez ce que vous allez la jouer ce que vous la jouez déjà et puis voilà pensez à mettre le pouce bleu si ça vous a plu et puis abonnez-vous si c'est pas encore fait on se retrouve très bientôt les gars passez une très bonne journée à très bientôt salut à tous